Bonjour, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les motions de procédure. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de la discussion générale en vous disant qu'un élément venait souvent rallonger les débats, les motions de renvoi. En fait, il existe deux types de motions, les motions de rejet préalable et la motion de renvoi en commission. La motion de rejet préalable consiste à dire « ce texte est beaucoup trop mauvais, inutile de l'examiner, votons pour le mettre directement à la poubelle ». La motion de renvoi en commission est un peu moins sévère. Cela signifie « nous n'avons pas assez bien travaillé ce texte, retournons en commission pour l'améliorer ». La gymnastique parlementaire est alors la suivante. Le président de séance ouvre la séance. Il donne la parole au gouvernement pour la présentation du texte. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure. accélérée du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Puis, on donne la parole au rapporteur du texte et ensuite au président de la commission qui a été saisi au fond sur le texte. Merci madame la ministre. La parole est à monsieur Marc Ferracci, rapporteur de la commission des affaires sociales. Et là, on arrête tout pour examiner la motion, soit de rejet préalable, soit de renvoi en commission. J'ai reçu de madame Mathilde Panot et des membres du groupe La France Insoumise Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale une motion de rejet déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. Le groupe qui dépose la motion va expliquer sa position. Puis, les autres groupes vont donner leur avis et on procédera au scrutin. Chaque groupe dispose de deux minutes. Cela peut être un scrutin à main levée, on demande aux députés de lever la main et il n'y a pas de pointage de qui a voté quoi, ou un scrutin public. S'il s'agit d'un scrutin public, on vote avec un boîtier électronique et les résultats sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale. Champion toute législature confondue d'émotions, le groupe de La France Insoumise qui en dépose sur tous les projets de loi. Mais les autres groupes de l'opposition ne sont pas en reste et il peut arriver qu'on examine successivement d'abord une motion de rejet, puis une motion de renvoi. Chaque examen de motion prend généralement une bonne heure. Les motions sont un bon moyen de bloquer un texte, y compris des propositions de loi. Ainsi, sous la 15e législature, plutôt que d'examiner tout le texte, les députés ont voté des motions de rejet préalables ou de renvoi en commission. Ce qui a eu pour effet d'envoyer aux oubliettes parlementaires les textes en question. Une fois qu'on a évacué les motions, on peut continuer la discussion générale. L'ensemble de cette introduction, présentation du texte, motion de renvoi ou de rejet, puis discussion générale prend généralement toute une séance. On ne rentre dans le dur du texte qu'à la séance suivante et vous verrez qu'il y a également un ordre mathématique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à cliquer sur le pouce du haut. La séance est levée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !